Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et avant de commencer je voulais juste faire deux petits trois appartés je suis désolée si la luminosité est très jaune j'ai une nouvelle lampe on va dire et comme je filme en soirée bah c'est pas très blanc et très gracieux mais bon c'est comme ça ensuite je suis désolée pour ma tête fatiguée c'est mercredi soir j'aurais dû mettre cette vidéo en ligne aujourd'hui mais j'étais malade hier quand j'aurais dû filmer cette vidéo donc en fait elle sera en ligne demain donc jeudi et voilà je suis un petit peu partout j'ai pas beaucoup dormi j'aimerais rentrer demain donc aujourd'hui quand vous verrez cette vidéo bref c'est wouh comme ça là la semaine elle est bref vous avez compris je vais pas y arriver alors aujourd'hui ça va être une vidéo lecture comme vous avez pu le voir dans le titre c'est tous les livres que j'avais lu en juillet et enfin voilà fin juin début juillet que je vous avais pas présenté la semaine prochaine je vous présenterai des lectures que j'ai faites pendant l'été et en septembre donc voilà il y a quelques livres je l'admets je ne m'en souviens pas particulièrement il y en a beaucoup qui me disent mais comment tu fais pour ne pas te souvenir de tes livres et bah qu'est ce que vous voulez que je vous dise j'en lis tellement et j'ai une mémoire de poisson rouge et si ça me marque pas bah je ne me souviens pas voilà donc on va quand même essayer de faire des avis un tantinet pertinent si c'est pas le cas vous m'excusez et on va commencer tout de suite avec moi Simon 16 ans homo sapiens de Becky Albertalli donc paru chez Hachette donc ce livre c'est l'histoire de Simon Simon qui aime les oreos, Simon qui aime le théâtre Simon qui est fan d'Harry Potter et Simon qui aime également Blue, Blue qui est un garçon de son lycée dont il ne connait pas l'identité physique on va dire il sait qui c'est au niveau de son pseudonyme et de même que Blue ne sait pas qui est Simon et en fait personne ne sait que Simon est gay et un jour il y a quelqu'un qui va tomber sur les conversations de Simon et de Blue et qui va menacer Simon de dévoiler ses conversations et de dévoiler qu'il est gay s'il ne lui arrange pas un coup avec une de ses amies et donc c'est une histoire d'acceptation de soi sur l'adolescence ce genre de choses pour tout vous dire quand je l'ai lu je l'avais vraiment beaucoup aimé je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads mais je l'ai lu il y a quoi 2 mois et aujourd'hui je ne pourrais pas forcément trop vous resituer les choses qui se passent dans l'histoire et même si je me souviens avoir apprécié certains passages j'avais même fait quelques petits post-it parce que certaines citations m'avaient beaucoup plu je me souviens que j'avais assez rigolé c'était sympathique mais voilà à côté de ça j'ai l'impression qu'il ne m'a pas plus marqué que ça parce que sinon je m'en souviendrai beaucoup mieux et du coup je ne sais pas trop c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé cet été je me dis que ça a beaucoup joué peut-être mais quand même il y a d'autres histoires que j'ai adorées dont je me souviens encore et que j'ai lu il y a beaucoup plus longtemps donc voilà c'était une très bonne histoire sur le coup où j'avais vraiment apprécié ma lecture mais aujourd'hui je me dis bah mince alors si j'ai oublié la moitié de l'histoire oublié la moitié de ce qui se passe comment est le dénouement et bah c'est que ça ne devait pas être si incroyable que ce soit en tout cas pour moi parce qu'il y a de très très bons avis sur ce livre donc si vous ne l'avez pas lu je vous le recommande ça restait quand même une belle lecture sur le moment c'est un contemporain très sympathique et voilà il a vraiment eu de très bons avis très bons retours donc pourquoi pas si ça vous tente n'hésitez pas j'ai également lu Mystic City le tome 1 de Theo Lawrence paru chez PKJ c'est une réécriture plus ou moins de Romeo et Juliet dans un monde futuriste et là c'est exactement pareil que pour moi Simon comment c'est déjà le titre ? moi Simon 16 ans en mots sapiens sur le moment j'avais plutôt bien aimé ma lecture ça avait pas été un coup de coeur loin de là je pense que j'ai dû lui mettre 3,5 sur 5 et mais aujourd'hui c'est pareil je me resitue certains passages de l'histoire mais si je devais me plonger dans le tome 2 tout de suite je me dis oh il me faudrait un récapitulatif de l'histoire parce que c'est assez flou quand même dans ma mémoire et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai lu en gros c'est l'histoire d'un garçon qui va rencontrer une fille c'est tous les sépars, leur statut social ce genre de choses, il y a un petit peu de de magie on va dire dans ce livre c'était vraiment bien, je me souviens encore de certains détails et effectivement il y avait des aspects très intéressants et je me souviens que je m'étais dit que je serais ravie de lire le tome 2 ce qui est toujours le cas, c'était pas un coup de coeur encore une fois mais c'est vrai qu'il y avait des choses intéressantes après c'est vrai qu'il y avait des passages néanmoins qui me laissaient plus sur la réserve dans le sens où je m'ennuyais un petit peu ça reste quand même assez long comme livre il fait plus de 400 pages donc voilà il y a des moments où j'étais pas forcément ultra dedans mais voilà c'était une bonne histoire quand même avec de la romance, un peu de fantastique voilà un peu de politique mais encore une fois c'est peut-être parce que je pense ça ne rentrait peut-être pas assez dans les détails je ne sais plus exactement mais voilà ça restait quand même quelque chose de sympathique je ne sais pas quand va sortir le tome 2 je sais qu'il est déjà sorti en VO on verra bien voilà c'était sympathique mais c'est pas le livre que je recommanderais d'emblée maintenant n'hésitez pas à vous faire votre propre avis et la couverture par contre est divine j'ai également lu Phobos de Victor Dixon paru dans la collection R chez Robert Laffont celui-ci tout le monde en parlait mais alors mais tellement en bien mais c'était vraiment je n'ai vu que des coups de coeur au début et je me suis dit mais il me le faut en plus Victor Dixon avait écrit Animal que j'avais vraiment beaucoup aimé je lui avais mis 4 sur 5 donc là je m'étais dit c'est un peu de la science-fiction c'est un mix entre la sélection et quelque chose de science-fiction et du coup ça m'intéressait pas mal c'est l'histoire de jeunes adolescents enfin jeunes adolescents, d'adolescents tout simplement qui sont envoyés dans l'espace pour repeupler Mars et en même temps c'est une genre de c'est quoi là le... comment on appelle ça ? l'émission de télé-réalité où on met des gens ensemble pour qu'ils se mettent en couple je ne sais plus mais vous voyez de quoi je veux parler et du coup voilà c'est en fait essayer de faire en sorte que les couples se forment à l'arrivée sur Mars pour repeupler mais en fait tout n'est pas comme il n'y paraît évidemment et voilà c'est vrai que ce livre sur le plan de l'intrigue ça sonnait vraiment super et il y a tellement de gens qui aiment ce livre ça ne m'étonne pas je comprends pourquoi maintenant moi je suis beaucoup plus sur la réserve je lui ai mis 3,5 sur 5 parce que les 150 premières pages je me suis ennuyée à mourir mais alors à mourir ils n'étaient pas c'est avant qu'ils partent dans l'espace en fait je crois que c'est à peu près à ce moment là qu'ils décollent et franchement voilà j'arrivais pas du tout à rentrer dans l'histoire je trouvais ça pas intéressant voilà il y avait des choses qui sont quand même faites assez bien parce qu'on a ce genre de petits détails là au fur et à mesure du livre pour illustrer un petit peu comment est la fusée ou je sais pas comment ils appellent ça donc voilà c'était intéressant à un certain niveau mais au delà de ça le contenu pour moi était pas vraiment fascinant à mes yeux j'ai été très gênée également par la narration en fait autant j'ai adoré la plume de l'auteur dans Animal autant dans celle-ci je l'ai pas du tout accroché en fait je ne sais pas ce qui s'est passé c'est pas du tout le même style Animal c'est beaucoup plus lyrique beaucoup plus poétique là ça fait presque robotique en fait et moi ça m'a pas plu et à des moments on a donc l'histoire donc c'est narré à la troisième personne et à des moments on a contre-champ donc c'est pour montrer ce qui se passe dans les coulisses de l'émission et on a le moment où ça se passe dans la fusée j'ai préféré donc les moments dans la fusée mais c'est vrai qu'encore une fois c'était pas toujours ça et ensuite en contre-champ on était concentré sur un personnage en particulier qui moi m'a insupportée mais alors tellement parce que c'est un personnage qui je trouve moi n'est pas du tout nuancé alors effectivement je pense que c'est le but que les gens ne l'aiment pas parce que c'est un personnage assez manipulateur et compagnie mais vraiment c'était chiant quoi je sais pas pourquoi mais ça me saoulait elle était chiante et puis voilà je trouvais que le fait qu'il n'y ait pas trop de nuances et puis à un moment donné on nous sort un personnage donc c'est la fille de ce personnage et on sait pas pourquoi et elle arrive là comme ça comme un cheveu sur la soupe et moi ça m'a pas plu non plus parce que du coup j'étais là alors je me doute qu'on va nous en parler dans le tome 2 mais voilà après je suis là et après il y a une histoire un petit peu plus on va dire en parallèle d'un jeune garçon qui lui m'intrigue énormément et j'ai hâte de le retrouver dans le tome 2 parce que c'était vraiment lui qui me fascinait dans ce livre et on l'avait pas beaucoup donc du coup c'était un peu dommage et en ce qui concerne la romance et les personnages qui étaient dans la fusée bon voilà en fait j'ai pas tant accroché à ces personnages je les ai bien aimés mais voilà je me suis pas attachée particulièrement et pareil j'ai trouvé qu'il y avait pas des incohérences mais à un moment donné il y a une histoire de téléphone et on se dit mais c'est quoi la fin pourquoi pas plus tôt et voilà c'est que des petits détails mais c'est beaucoup de choses qui ont fait que cette lecture m'a un peu dérangée à un certain niveau mais ça me donne quand même envie de lire la suite parce que la fin elle tombe sur un cliffhanger et beaucoup d'action et beaucoup de choses qui donnent envie de lire la suite donc c'est un bon comment on dit un bon c'est bien quoi je sais plus parler ce soir je suis fatiguée et je suis fou et donc voilà c'était une lecture en demi-teinte je lirai la suite mais loin des coups de coeur que tout le monde a eu et pourtant je continue à en voir pleuvoir mais je sais pas pourquoi moi ça l'a pas totalement fait c'est pas grave on verra comment se passe le tome 2 j'ai également lu Red Queen de Victoria Aveyard qui est paru chez MSK et celui-ci ça a été mais alors une déception mais alors une déception moi je vous le dis c'était mais alors une catastrophe même une cata catastrophe alors là je sens les tomates arriver parce que je sais que ça a été un coup de coeur pour beaucoup bah alors pour moi ça a été un enfer de de combien de pages de 444 pages voilà c'est à dire que j'ai avancé j'ai avancé puis je mettais des petits statuts sur Twitter pour dire que c'était pas très passionnant pour moi et que voilà et tout le monde me disait mais tu vas voir Justine ça va arriver c'est trop bien et je l'attendais je l'attendais je l'attendais et puis c'est jamais venu donc du coup déjà c'était un peu difficile parce que j'en avais quand même de grandes attentes et en plus de ça vu qu'il était déjà sorti en VO avant il y a beaucoup de gens qui disaient il y a un de ces trucs qui va vous retourner le cerveau vous allez même pas comprendre ce qui vous est arrivé et puis ce passage c'est un truc de fou comment je l'avais pas vu venir et du coup bah moi je l'ai vu venir à 3 km alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais voilà moi je m'en suis doutée un petit peu beaucoup et quand bien même je m'en serais pas doutée je sais pas si ça m'aurait fait de l'effet quoi qu'il en soit voilà j'ai pas du tout accroché à la plume de l'auteur que j'ai trouvé descriptive mais pas très jolie quand même voyez ce que je veux dire c'était pas très j'avais pas forcément envie de lire les choses qu'elle écrivait quoi tout simplement j'ai pas forcément apprécié les personnages j'ai trouvé que ça parlait beaucoup pour rien dire et voilà donc clairement c'était pas pour moi c'est pas grave ça arrive voilà on a pas tous les mêmes voyez ce que je veux dire je connais le mot mais il est il est là mais il n'y a plus il n'arrive pas à sortir mais on n'a pas le c'est quoi ce mot bon je vais éviter de vous faire attendre le temps que je trouve mon mot tant pis mais c'était quand même dommage parce que le livre j'avais vraiment de grandes attentes également et je pensais que j'aimerais et c'était pas le cas et c'est vrai que ça a été très long très fastidieux voilà j'ai accroché à rien du tout que ce soit l'univers les personnages l'écriture donc voilà c'était vraiment un moment de lecture peu réjouissant pour moi et ça m'énerve parce que quand les gens ont des coups de coeur j'ai envie d'avoir les coups de coeur aussi et qu'on puisse partager sur la folie de fou qui est trop folle mais c'est pas le cas donc bah tant pis pour moi et puis bah ça c'est sûr je n'irai pas le tome 2 et puis bah en tout cas j'espère que pour ceux qui l'ont aimé et bien j'espère que la suite sera très bien et à la hauteur de vos attentes et puis bah tant pis si peut-être il y a un jour un film je regarderai histoire de voir si peut-être ça me mettra plus dans l'ambiance mais bon j'ai également lu La nuit à dévorer le monde de Pete Hagerman ou Martin Page paru chez Robert Laffont plus tôt dans l'année j'avais lu Je suis un dragon de cet auteur je vous en avais fait une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu c'est un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé j'en avais aucune attente et j'avais été très agréablement surprise donc j'étais très contente de pouvoir découvrir un autre de ces livres en sachant que celui-ci est sur les zombies et alors malheureusement et bien la magie n'a pas réopéré j'ai trouvé ce livre pareil très robotique très enfin où il n'y avait pas d'émotion alors d'une certaine façon je trouve que c'est plutôt en accord avec le livre parce que ça parle justement de cette perte d'humanité et du coup le fait qu'il n'y ait pas d'émotion je trouve que c'est assez en accord mais étant donné qu'il reste ce jeune homme face à l'adversité de zombies et que lui garde son humanité c'est ça qui me gênait un peu parce que j'aurais vraiment aimé sentir que c'était beaucoup plus puissant et beaucoup plus émouvant là je me suis un petit peu ennuyée bon c'est assez court donc ça se lit très vite ça se lit bien quand même mais voilà j'étais vraiment déçue parce que j'avais adoré Je suis un dragon et là bah voilà j'en suis ressortie de ma lecture et je me suis dit ouais ça m'a pas apporté ça m'a pas apporté beaucoup et voilà donc c'était un peu dommage mais c'est vrai qu'il y avait des choses intéressantes sur la paire de l'humanité je le recommanderais plus Je suis un dragon mais si vous voulez tester n'hésitez pas et le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Coeur Cookie donc de Cathy Cassidy paru chez Nathan c'est le 6ème tome de la saga Les filles au chocolat et je vais pas trop en dire parce que c'est un 6ème tome même s'ils peuvent tous se lire indépendamment celui-ci est quand même assez lié au 5ème tome donc paru l'année dernière qui était sur le personnage de Honey et mais c'était une très bonne lecture moi j'adore cette saga je sais que pour certains c'est trop jeunesse trop girly trop ceci moi c'est vraiment une série qui me fait passer un bon moment je trouve que le côté jeunesse apporte une innocence sympathique c'est vrai que parfois j'aimerais que ce soit un peu moins superficiel qu'on rentre plus dans certaines choses parfois c'est un peu trop stéréotypé mais voilà il y a quand même des sujets assez difficiles à aborder ce qui est plutôt pas mal il y a des personnages que j'ai préféré à d'autres mais je les ai tous trouvés attachants j'ai aimé cette série parce qu'elle était émouvante et ce 6ème tome l'est tout autant c'est peut-être pas mon préféré mais j'ai beaucoup apprécié ce qui se passait dedans j'ai apprécié le personnage qui est en question et ça me donne envie qu'il y ait encore plus de livres sur cette série mais voilà à un moment donné je sais qu'il faut s'arrêter heureusement d'ailleurs et je ne sais pas s'il y en aura un autre c'est pas grave en tout cas si vous aimez les livres jeunesse pétillants plein d'innocence voilà c'est une très belle lecture à faire tranquillou qui prend pas la tête et voilà un très bon moment de lecture donc voilà ce sera tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé si par exemple vous me rejoignez sur certains avis même si je pense que beaucoup seront différents avec moi mais c'est tout aussi bien parce que comme ça ça fait discuter je trouve et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo lecture et plein d'autres vidéos dimanche ce sera une vidéo annonce donc voilà voilà mais pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous le savez déjà et donc voilà je suis j'espère que la vidéo vous aura plu que vous l'aurez trouvé intéressante merci de l'avoir regardée et en attendant je vous retrouve très vite dans la prochaine bye bye